Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers et personnels du Sdys du Lot. Il n'était pas de tradition au Sdys du Lot de faire un message spécifique pour les vœux. Les messages adressés lors des cérémonies de Sainte Barbe me permettaient de vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Ce n'est pas la peine de revenir sur les circonstances exceptionnelles que nous vivons et à circonstances exceptionnelles décisions sortant de l'ordinaire. C'est donc par ce message que je veux m'adresser à vous en ce début d'année. Vous avez été exceptionnel en 2020, comme toujours, et cela n'est pas toujours reconnu. Je veux, et j'aurais vraiment souhaité vous le dire en face, droit dans les yeux, vous exprimer combien je suis fier d'être votre chef de corps, votre directeur. Tout le travail que vous réalisez, que nous réalisons au quotidien pour assurer la résilience du service public d'incendie et de secours, a porté ses fruits en 2020. Sans doute encore plus que les autres années compte tenu des circonstances. Je sais tous les efforts du quotidien nécessaires pour assurer une réponse opérationnelle immédiate et constante, au bénéfice de chacun des lotois qui nous sollicitent. Du chef de centre, obsédé par la disponibilité de son centre d'incendie et de secours, aux sapeurs, inquiets de ne pas pouvoir donner assez, en passant par le cadre, conscient qu'il faudrait faire encore plus pour soutenir le terrain. Toutes et tous vous avez renforcé, si c'était encore possible, la confiance que la population nous accorde. Et je ne veux pas oublier celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre au sein des services de la direction, et qui sont pour beaucoup dans la réussite des missions opérationnelles. En 2021, nous pouvons nous souhaiter collectivement de retrouver une vie normale auprès des personnes aimées, de nos amis, de nos collègues. Retrouver le goût des moments festifs, culturels, amicaux, sans contraintes et sans risques. En 2021, nous pouvons également nous souhaiter une activité opérationnelle contenue, avec un potentiel opérationnel solide, apte à la supporter. Des missions réussies, semblées sur physique ou morale dans nos rangs. Je voudrais émettre un vœu, tout simple à exprimer et si difficile à réaliser qu'en plus de 20 ans de commandement, je n'ai pu totalement le concrétiser. Que les sapeurs-pompiers du Lot soient considérés comme ils le méritent, par l'attribution de moyens à la hauteur de leurs besoins et à la hauteur des secours qu'ils apportent. Besoin et qualité de secours unanimement reconnus par nos chefs. Et ces 21 ans de commandement, au 1er juillet 2021, parlons-en. Comme certains d'entre vous le savent, depuis 2017, le statut des directeurs et directeurs adjoints de SDIS a changé. Nous sommes depuis lors affectés pour une durée limitée sur nos emplois. Pour ce qui concerne le colonel Marcoux et moi, notre affectation aux SDIS du Lot se terminera au plus tard, le 31 décembre 2021. Afin de permettre une transition la plus efficace possible, j'ai proposé à mes autorités de cesser mes fonctions le 1er octobre 2021. A cette date, vous aurez donc un nouveau chef de corps, un nouveau directeur, dont le nom devrait être connu au mois de juin. Le colonel Marcoux restera en poste jusqu'au 31 décembre et ainsi les dossiers seront transmis dans la sérénité et l'efficacité. C'est un gage pour vous toutes et tous que ce changement de pilotage qui inquiète certains d'entre vous se passe dans les meilleures conditions. Nous aurons l'occasion de nous croiser avant le 1er octobre. En tout cas, je le souhaite vivement et échanger sur ces 21 années pour certaines ou certains d'entre vous. Je tenais à ce que cette annonce soit faite collectivement, au nom du respect que je dois à chacune et chacun d'entre vous. Ce n'est pas encore l'heure du bilan, elle viendra vite, trop vite. C'est l'heure de vous souhaiter une très belle année, la plus éloignée possible des contraintes que nous vivons actuellement. Je vous adresse, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, mes voeux de bonheur, de joie et de prospérité les plus sincères et les plus chaleureux. Prenez soin de vous !